Salut à tous, petit vlog au café ce matin, pour vous raconter la fois où j'ai été contacté par Derek Chirignan en personne. Donc le clavier de Dream Theater, entre autres de Ring of Saturn aussi je crois maintenant. Voilà, donc le keum met un tweet dans lequel il dit si vous voulez que je fasse un solo sur un de vos morceaux, en gros un truc comme ça, donc je comprends pas trop. Dans le doute je retweet, ensuite quelques instants après le mec me recontacte par message, donc moi je suis pas sûr que ce soit le vrai mec, il me dit ouais bah je te fais un solo sur un de tes compos, alors moi je pensais à un tweet sympathique, une espèce de truc de, comment on dit, de pub, un peu d'info quoi, de promo quoi. Donc je me dis c'est cool et je lui envoie la bande-son de la French Connection 2, en me disant je vais refaire une version, puis dedans il y aura le solo d'Eric Chirignan, voilà, sans trop y croire que ça soit vraiment lui, bon. Ensuite il me recontacte par mail, voilà, donc il m'envoie un solo, voilà, après quelques négociations, et c'est où que tu veux que je fasse le solo et machin, donc je sais pas trop quoi lui dire, bon. Donc je lui donne une plage, il me fait un solo, une plage de solo, pas une plage à... Bon bah j'écoute le truc, honnêtement je trouve pas ça, je vois bien que c'est lui, j'entends bien que c'est lui, mais je trouve pas ça super terrible. Je lui dis tiens il a un petit peu, il a un petit peu fait un peu vite fait quoi, tu vois, même si c'est Eric Chirignan et même si ça sonne, on est bien d'accord. Donc suite à ça, il me renvoie donc un mail ou sur Twitter, je ne sais plus, et il me dit, voilà, donc si tu veux t'en servir, c'est 500$. Donc je ne m'attendais vraiment pas, en même temps bon c'est logique, et je me dis, dans ma tête, je me dis intérieurement qu'est-ce que je fais quoi. Donc hors de question que je dépense 500$, alors que je n'étais pas prévenu, parce que j'aurais pu, pourquoi pas 500$ pour avoir un tel mec sur un morceau à soi, c'est quand même, voilà, ouais j'ai fait un morceau avec Eric Chirignan et tout, bon c'est cool. Mais en même temps la façon dont ça a été fait, je me suis senti un peu trahi, et puis je me suis dit, mais quitte à payer 500$, dans ma tête je me suis dit, je vais lui demander de le refaire. Donc je n'ai pas osé vraiment lui dire ça, j'ai préféré laisser tomber, et lui dire non, non, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça, voilà, par contre je n'ai absolument pas le droit de m'en servir. Alors je vais vous en faire écouter 2 millisecondes, 1 seconde ou 2, pour pas que je sois accusé de trahison moi aussi d'ailleurs. Donc je n'ai pas le droit de m'en servir, juste pour que vous vous rendez compte que c'est bien lui. Voilà, donc petite anecdote sympathique, au jardin, au café, les gars, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ! Petit supplément, je vous mets la photo d'un jeu de cordes de Rotosound, voilà, donc si ça se trouve, ce n'est pas moi sur la photo, mais quand même, c'est quand même assez troublant, je me pose quand même la question, s'il n'y a pas eu une recherche Google qui a été faite, genre visage dark ou je ne sais quoi, avec le mec, bon, on travaille un petit peu, bon, on travaille un petit peu les contrastes, etc., ça peut être n'importe qui, mais quand même, il y a quand même des démarcations, souvent qui sont dues à mes cheveux ou à mes capuches, et puis cet oeil, sur cet oeil-là, le regard, c'est un petit peu troublant quand même, donc se sont-ils servis de moi ? Est-il lui plagiat ou non ? Ben, je vous laisse me le dire en commentaire. J'en profite également pour vous dire que la guitare qui va être faite par Benoît Gilbert est en cours de fabrication, avec notamment du châtaignier, du châtaignier corse, bien sûr. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada